le Conseil Général National, le CGN. Avant la réunion, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Seymar Chokri, avait mis en garde contre un possible débordement de violence qui touche la Libye dans les pays voisins et a assuré qu'il fallait travailler pour y éviter des interventions étrangères. Monsieur Chokri a ajouté que les groupes terroristes en Libye ne létaient pas leurs activités à des opérations dans ce pays, mais pratiquaient également le trafic d'armes et d'êtres humains et violaient les frontières, ce qui porte atteinte à la souveraineté des pays voisins et pourrait menacer leur stabilité. Par ailleurs, le chef du gouvernement provisoire Libye, Abdallah Tani, a qualifié lundi d'illégal la réunion et les décisions de l'assemblée sortante du CGN qui a chargé une personnalité pro-islamiste de former un gouvernement concurrent. Pendant cette conférence de presse, Monsieur Haïssa a également dénoncé les décisions du CGN et annoncé qu'il se rendrait en Égypte mardi pour des consultations avec le président Abdel Fattah Sissi sur la situation en Libye. Une déclaration très claire de la part du ministre égyptien des Affaires étrangères ainsi que le président égyptien toujours que l'Égypte n'a pas envoyé, il n'a pas fait des frappes contre la Libye. Par contre, selon cette réunion tenue au cœur, les pays voisins n'acceptent pas une ingérence étrangère dans le territoire Libye. Je suis désolé, c'est une question très importante, mais je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Nous, en général, quand je parle de, je dis nous, nous, je parle de différents pays arabes. Nous, il n'y avait rien à faire qu'à parler seulement. Au lieu de travailler, on doit faire le contraire. Nous devions bien travailler pour développer nos pays. Nous avons déjà beaucoup perdu. Quand je parle, je parle de pays arabes en général. Je crois que notre pays a déjà joué un très grand rôle. Et il ne faut pas oublier qu'on se trouve dans un territoire très vaste et très énorme, avec bien sûr toutes les mesures qu'on se trouve dans le territoire égyptien. Bien sûr, nous avons beaucoup de relations, de très grandes relations avec tous les différents pays, surtout les pays voisins, en plus avec le Soudan d'une part et la limite d'autre part. Ce sont les voisins très proches. Mais, malheureusement, dernièrement, plusieurs troupes ont eu l'occasion de pénétrer et de laisser passer, de le lier, vraiment, c'est la vérité, de différents canons, de différents fusils, de différents pistolets qui ont pénétré et ont pu l'occasion de rentrer dans notre territoire. Et c'est ce que l'armée ainsi que les forces sécuritaires sont en train d'essayer d'arrêter. Mais ça durera pour une certaine période. Ça ne va pas se terminer tout de suite. Chaque jour, on découvre plusieurs sortes d'armes qui sont dans le pays, qui sont rentrées sur les frontières des biens. Mais pour essayer de sécuriser la situation, c'est plus facile. Ça doit prendre quelque temps. Je ne sais pas, vous avez des kilomètres de frontières avec les biens. Oui, bien sûr. N'oubliez pas, nous avons, jusqu'à présent, de bonnes relations. Je ne crois pas que notre sage, vraiment, président, pensera à faire des bêtises comme pareil à ceux qui nous entendons, ce que vous venez de dire, excusez-moi, vous êtes là, mais ni l'Ethiopie, ni l'Ethiopie sera attaquée par des forces égyptiennes. Je suis sûr, je peux vous assurer ce que je viens de dire. Alors, en point de vue sécurité, attaque, tout ça, vous voyez complètement que l'Egypte peut s'impliquer dans une telle affaire. La réunion qui a été tenue ici en Egypte parlait de désarmer les nuits qui se trouvent en Nébi. Comment désarmer ? Vous avez raison de poser une question, parce que la situation à Nébi est une situation d'une complication qui s'en dégale, qui n'est pas plus passée en Nébi ? Tout à fait. Tout à fait. Avec la diversité de groupes armés en Nébi, chaque groupe a une autre idéologie, par exemple. Ce n'est pas ça, seulement. C'est que vous êtes en face de deux parmi. Dans l'armée, il y a eu même, il y a eu une dissidence dans l'armée du viol. Parce qu'il y a quand même des officiers, par exemple, il y a une partie de l'armée qui refuse justement d'obéir le chef d'état-major qui vient d'être nommé, comme on s'appelle Nébi. Ils ont refusé de le faire. Vous voyez, nous sommes en face d'une gang entre deux milices. Il y a deux milices, certainement islamistes, qui soutiennent le conseil national, qui doit être maintenant complètement dessous. Et puis, il y a autre chose. Il y a un nouveau parlement, donc ça veut dire un nouveau gouvernement. Alors, maintenant, je me demande même la réunion quand on invite une délégation Nébième, alors la délégation représente qui ? Quel parti politique exactement ? Ça, c'est une chose. Et puis, vous dites qu'il y a eu, en fait, même en Tunisie, il y a même un Nébième, on a vu vraiment des avions étrangers. Ça, c'est vrai. Il y a eu donc des avions étrangers. Étrangers, on ne peut pas dire, mais inconnus. Oui, mais quand j'ai donné l'objet, je vais vous dire par rapport à l'éluge. Non, par rapport à l'éluge. Non, vous n'avez pas compris. L'Égypte a répondu que ce n'est pas les avions, absolument pas, nous refusant complètement l'algerance en Nébième. Ça, c'est une chose. Et puis, là, vous avez mentionné une chose très importante, c'est-à-dire la frontière. L'Égypte, vraiment, est en mesure, justement, de garder ces frontières pour empêcher pour notre faim. Le graphique d'armes, il y a beaucoup, il y a quand même des relations de parenté entre les jihavistes et les islamistes en Nébié, et les islamistes aussi en Égypte. C'est une quoi-t'en pas de Farahfah, à titre d'exemple. Donc, maintenant, cette situation est très préoccupante pour les pays voisins, où la Toulésie, les Égyptes, le Soudan, le Tchad, et ce, vous voyez-vous, aujourd'hui, de que l'Égypte présente une initiative, c'est une initiative sur ce que ça, c'est la quatrième éunion. Pendant la troisième réunion, c'était en juillet, en tant que je me rappelle, on a décidé d'étudier le rapport de la sécurité politique de vos commissions qui ont été faites par l'initiative d'Algérie Homme. Voilà. Maintenant, la situation est la suivante. Alors, il faut que le bel et le gérant jette les armes complètement pour se ramener encore une fois à la table de négociation. Tout a fait le commun. Mais c'est très difficile. Il n'y a pas de le commun. On ne sait pas exactement... Il y a des milices islamistes qui refusent complètement, refusent complètement le développement civil. Ça, c'est... Ils veulent quand même ramener un califat, instaurer un autre califat, à l'initiative d'Abboubad al-Barbadi comme l'initiative d'Aesh. Voilà. Donc, c'est pour cela, c'est... C'est l'impasse. On est vraiment l'impasse. Les belligérances sont vraiment liées à la table de négociation. À votre avis, si ça ne marche pas comme ça, alors, il y aura une autre solution. Il y aura une crainte. Il y aura une crainte de l'ingérence. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts étrangers qui sont la cible de ces attaques. Et je pense que c'est que le ministre, je sais, de savoir, il a fait allusion à ça. Il dit, il faut aller vite à la table de négociation pour éviter d'éventuelles ingérences. Il fait allusion à ça. Mais ça veut dire que c'est possible. Si cette proposition ne se réalise pas sur le terrain, c'est possible qu'il y aura une intervention étrangère. Oui, ça ne va pas. Les intérêts des étrangers, ça dépend de l'intérêt de quel pays. Parce que le pétrole humain, c'est des intérêts de tout le monde. C'est le vétérif, il y a quand même des entreprises étrangères. Il y a des années, si par exemple, vous prenez... Vous prenez... l'ambassade, par exemple... Oui. Une ambassade, par exemple, de quel pays, à titre d'exemple, qui est la cible d'un impact ou d'un impact terroriste. Oui. Tout à fait. C'est autre chose. Donc, ça risque vraiment de déclencher, ou bien de ramener, encore une fois, des endroits étrangères. Oui. Et c'est la situation, je pense, que... C'est très compliqué. Monsieur le Général, la proposition stipule que les milices jettent leurs armes. en tant qu'hommes de sécurité, est-ce que c'est faisable ? Et si c'est faisable, comment ? C'est faisable ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis en train de parler de ma reprise de vie personnelle. Et ne le ferons pas très prochainement. Peut-être un peu plus tard. C'est ce que j'espère. Mais il faut bien prendre en considération quelque chose de très important. C'est que ces gens-là, tels que soient les différents groupes, bien sûr, ils sont appuyés des différents autres groupes et des différents autres pays. C'est finalement, bien sûr, pour leur propre intérêt. C'est pour cette raison, je ne crois pas qu'on pourra trouver une solution très prochainement. Mais, comme notre collègue de Dr. Monsant vient de dire, c'est que la situation, le seul moyen, la seule solution, c'est de se trouver devant une table arrondie pour essayer de trouver une solution convenable. Sans cette solution-là, ils n'auront jamais la possibilité de terminer toutes ces accrochages et ces bêtises-là. Et, ils vont arriver à une situation vraiment très terrible. Vous venez de dire que ces groupes, ces groupes en plus, sont soutenus par d'autres forces ou bien d'autres pays. Les agents de sécurité dans le monde qui ont des intérêts ennuis. C'est-à-dire, on peut dire que tout le monde soit à l'Occident, soit à l'Orient, tout le monde. Est-ce qu'ils ne savent pas ces pays ou bien ces forces qui financent ? Et, on commence dès le départ, c'est-à-dire, on va pour négocier avec ces pays ou ces forces qui financent pour donner leur ordre à ces milices de laisser les armes. Ce n'est pas plus légique ? Non. Ce qu'ils vont faire... On ne se marche pas comme ça. On ne se marche pas comme ça. Ils veulent continuer afin de dire à la fin, au lieu de terminer par exemple aujourd'hui non, je vais continuer pour demain après demain. Ils essaient de prolonger la durée. Pourquoi ? Afin de dire à la fin c'est moi qui a gagné, c'est moi le gagnant. Parce que tous les groupes sont tout perdants. On attend toujours à temps qui a gagné. Sous-titrage